Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Alléluia, Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Alléluia, Amen Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus Alléluia Un chronique chapitre 29 Un chronique chapitre 29 Je lis au nom de Jésus Un chronique 29 Un chronique 29 De 1 à 15 à la maison Moi je vais m'arrêter là où je m'arrêterai Puis le roi David dit à toute l'ensemble Mon fils Salomon Le seul que Dieu a choisi Est jeune et il n'a pas d'expérience Alors que l'ouvrage est immense Car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais Il s'agit de Dieu De toute ma force J'ai préparé J'ai préparé Pour la maison de mon Dieu De l'or Pour ceux qui doivent être d'or Pour ceux qui doivent être d'or J'ai préparé J'ai consacré tous mes efforts A préparer pour le temple de mon Dieu De l'or De l'argent De bronze De fer Et du bois Pour ceux qui doivent être fabriqués Avec ses divers matériaux J'ai préparé aussi De pierres De pierres d'onyx Et de pierres à enchancer Des pierres brillantes Brillantes Des pierres de diverses couleurs Toutes sortes de pierres précieuses Et des blocs de marbre blanc De plus A part ce que je fais En plus Par amour Pour le temple de Dieu Amour Pour le temple de Dieu Je donne un corps Pour sa construction De biens précieux En or Et en argent Que je possède Personnel En dehors De tout ce que j'avais préparé Pour le sanctuaire Il y a dans mes réserves Verset 4 Il y a dans mes réserves 100 tonnes d'or Pures de filles Et 250 tonnes d'argent Affinées Pour recouvrir Les parois Des bâtiments Cet or Et cet argent Sont destinés A la confection De tout ce qui doit être En or Et en argent Ainsi qu'à tous les travaux Que les artisans Oront à exécuter A présent Qui d'entre vous Prêt à donner Volontairement De façon généreuse Pour l'éternel Alors le chef De groupes Familiaux Et des tribus D'Israël Des chefs Des milliers Et des centaines Les responsables Des affaires Du roi Les affaires Les responsables Des affaires Du roi Offrir des dons Volontaires Il s'agit Il s'agit De David 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 Est en train De discuter Avec Dieu Par rapport A quel sujet Le temple De Dieu Dieu doit avoir Une maison Moi Je ma maison Moi David J'ai un palais Mais Dieu N'a pas Un endroit Propre Sur A lui Alors David A eu un jour L'idée De bâtir David Un jour Cette idée A traverser son esprit David a compris Un Écrivez Un Dieu Ne peut pas Être Locataire Il a compris Si les hommes Ceux qui bâton Achètent Construisent Bâtissent Des immeubles Des villas pour eux Les hommes qui mèrent Dieu Donneur de vie Dieu C'est un producteur Des faveurs C'est lui Qui nous fait Grâce Qui nous donne Des choses Non méritées Ne Peut pas Être Locata Ça c'est la première Vérité Que je voulais Vous communiquer Nous tous Qui prions Dans des endroits À location Nous péchons Que Dieu nous pardonne Vous allez voir Le visionnaire Le propriétaire Mais son Dieu Est locataire C'est anormal C'est la sorcellerie C'est la sorcellerie C'est la sorcellerie Ok Conséquence Si votre Dieu Est locataire C'est la sorcellerie Vous n'expérimenter Jamais La totalité De sa puissance De ses grâces De ses grâces Et de ses multiples faveurs La main de votre Dieu Sera limitée Au lieu d'être Illimité Pourquoi ? Parce que le locateur Est toujours limité Un locataire peut changer la peinture de la maison Il peut juste bouger la toiture Peut-être Il plaît Quand il plaît Il plaît Il plaît Il plaît Arranger les tolles Mais le locataire Ne pourra jamais changer La fondation de la maison Si l'église est locataire C'est que le Dieu Qui est adoré Dans cette église Est locataire Par conséquent La provision divine Vous sera donnée Pas à moitié Mais peu 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 Provision Ensemble Que le peuple Nous n'avons pas C'est pour cela C'est pour cela Ce qui a compris Ce qui a compris Ce mystère Que Dieu ne peut pas être locataire Ils se sont bâtis Pour trouver à leur Dieu Un endroit propre Et pas seulement trouver un lieu Un terrain Mais faire un bâtiment Pour ce Dieu David a eu cette idée Dieu doit avoir sa maison David c'est la première personne A avoir cette idée Abraham n'a pas pensé A Dieu Pour avoir une maison Abraham voulait Que Dieu le bénisse Mais lui En lui Il n'avait aucun projet Que Dieu Même Moïse Il n'a pas pensé A la maison Et c'est limité Juste à une tente De capot De bâche De rideau Tabernacle Mais David L'homme comme moi Moi et toi Un homme plein de faiblesse L'homme qui avait le main Le main ensanglanté Un tuer Un impédic Un polygame Il est allé penser Ce qu'aucun de patrioche N'a fait C'est pourquoi Dieu a dit Le trône Ne quittera jamais La maison De qui ? De David Pourquoi ? Pour David Il a pensé Que Dieu Ne peut pas rester Dans la rue Il ne peut pas être À ciel ouvert Dieu doit avoir Une adresse Que Dieu bénisse Cette église Parce que D'après les informations Vous n'êtes pas De locataire Alors quand vous n'êtes Pas de locataire Je lève Ma main Droite Pour ma porte Comme Évec Pour Déclarer De grandes Bédictions Sur vous En commençant Par votre Père Spirituel Évec Patrice Je vous bénis Au nom de Jésus Toute personne Qui a contribué Même avec Un dollar Pour l'acquisition Du terrain Tout soit béni Qui a contribué Même avec 1 000 francs Pour l'achat De cette maison Que la grâce De Dieu Vous soit Bitiplié Je dis Reçois la grâce Reçois la faveur Reçois la grâce Et la faveur Reçois la grâce Et la faveur Je dis Je dis Recevez Recevez le terrain Je ne te donne pas Le terrain Après l'aéroport Non Je ne te donne pas Le terrain Après l'aéroport Non Je ne te donne pas Après l'aéroport Téléma Il y a ma terre Dans la bande Dans l'oumbro Dans cette église Il n'y a pas De locataire Même le bébé Qui est dans ton ventre Il n'est pas locataire Attends moi Il n'y a pas locataire Va marier Ton mari Va t'acheter Une maison A toi A toi seul A toi A toi seule Amen Il y a des locatas A toi Il y a des copains A toi 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 Je veux Je veux A toi A toi A toi Comme Dieu Même ceux qui nous suivent là où ils sont Vous êtes connectés dans cette bénédiction Vous ne serez jamais des locataires L'onction des propriétaires est déjà dégagée Libérée par les 100 asmi dans cette église Il n'y a pas que l'onction pour faire tomber les gens Il n'y a pas que l'onction pour chanter que les gens pleurent L'onction financière existe L'onction matériel existe Dans la Bible, il y a des gens que Dieu a ramassés Ils n'avaient rien Mais ils ont fini leur vie Heureux Prosper Je parle des trois personnes J'appelle Abraham Quand on l'a appelé Il n'avait rien Mais comment il a fini sa vie Je convoque la deuxième personne, Isaac vient Isaac il n'avait rien En Genèse de 26, Isaac a faim Mais comment il a fini sa vie Je vais appeler le petit Jacob Qui fouille la maison de son père Il arrive chez là-bas Il n'avait rien Mais le jour où il quittait la maison de là-bas Il avait les femmes Il a eu les enfants Il a eu le serviteur Il a eu beaucoup de choses C'est pourquoi le Dieu de la Bible Lui-même quand il se présente Regarde comment Dieu se présente Je suis l'éternel Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Et Dieu de Jacob Il s'arrête là Vous ne trouverez jamais dans la Bible Dieu lui-même Dire que je suis le Dieu d'Abakouk Prends la Bible et montrez-moi Je suis le Dieu de Naoum La Bible est là Que la Bible parle Montrez-moi là où Dieu a dit Je suis le Dieu de Joël Dieu est le Dieu de ceux qui ont réussi Je suis le Dieu de la Bible Je suis le Dieu de Dieu de la Bible Je suis le Dieu de la Bible Amen Manuso Amen Téléments 있ent à trois personnes Il n'a même pas dit Qu'il est le Dieu de Daniel Il a dit qu'il est le Dieu de Daniel Donc vous 아이�essions Maïs Je suis le dieu La grame d'Isaac Il y a Isaac et Jacob Vous avez une place par terre la place par terre Amen Il y a une place par terre C'est la vélos Il y a un fonds Il y a une mauvaise publicité C'est la mauvaise publicité On a mis un comité. On est un comité. Maintenant, vous enquez. On va arriver à vous, à tous vos besoins, à tous vos besoins, à tous vos besoins. Vous en avez un peu peu à vous. Mais oui, c'est un risque. C'est un risque. À cause de ton nom, beaucoup de gens peuvent fouiller. David a eu l'idée Mais Ça ne s'arrête pas seulement à l'idée Ça ne suffit pas d'acheter le terrain Il faut construire C'est ça que j'appelle Servir la maison de Dieu Pas servir dans la maison Servir la maison Commencer à construire Jusqu'à la fin de la construction Ce jour-là Quand on va inaugurer le bâtiment C'est tout le ciel qui s'ouvre C'est tout le ciel qui s'ouvre Amen Alors écoutez-moi Je vais maintenant filer David A eu la pensée De construire Il a commencé à préparer Il a préparé Il a magasiné Avec son propre argent de salaire Avec les affaires qu'il faisait David David A partagé ses poches En deux parties Quand il avait par exemple 1 000 dollars Il disait Ça c'est pour moi Ça c'est pour la maison de Dieu Mais la maison n'est pas encore construite David a magasiné De l'or De l'argent Il a beaucoup de choses Qui vont aider au chantier Aujourd'hui on peut dire Le bois Le tol Beaucoup de choses David voulait Il le réveille Mais Un jour Dieu lui dira Ce n'est pas toi qui vas construire Oh Seigneur Ça c'est une déception Tous les efforts que je fais Pourquoi tu ne dis pas moi Dieu a dit Tes mains Sont ensanglées David regarde ses mains Oh Seigneur Il n'a pas dit ça Je profite pour vous dire Dans l'école de la délivrance J'enseigne 18 maladies Demain David a dit Je ne suis pas venu pour ça Bon Seigneur Qu'est-ce que tu décides J'ai choisi moi-même Salomon C'est lui qui va construire Alors David prend Salomon Il convoque le peuple Le roi David commence à parler Discours de la nation Ordre du jour La maison de Dieu J'ai eu la pensée Le prophète Nathan M'a autorisé J'ai commencé A faire des provisions Maintenant on doit lancer les trampons Mais Dieu m'a dit Pas moi Je ne suis pas digne Mais il a choisi Dans ma famille Dans ma famille Le petit Salomon Alors nous allons prier pour lui Mais Ecoutez Mais Cette maison Que Salomon va construire Ce n'est pas pour un homme C'est pour Dieu Donc soit d'être magnifique Plus que nos maisons A part ce que j'ai déjà Arrangé Préparé Pour l'amour de la maison Une maison Qui ne m'aimait pas Aller dans l'étape de fondation David aime déjà cette maison Il aime cette maison Une maison qui n'est pas encore construite David aime la maison Il dit à cause de cet amour Pour la maison Je donne encore Je donne encore Je donne encore Je donne encore Même ce que je possède en privé Ça signifie quoi ? Même Même Il y a une famille Même Même Il y a une famille Même Même Il y a une retraite Je donne Alors Au verset 5 Il dit Maintenant Parmi vous Qui veut Qui veut On n'oblige pas Mais On demande Qui veut Aujourd'hui Lui aussi Lui aussi Il peut Présenter Qui se porte Volontaire Aujourd'hui Pour s'engager Donner Pour le Seigneur Au verset 6 On dit Les chefs Des familles Les chefs Des familles Ils ont dit Roi Nous aussi On va en donner Les chefs Des tribus C'est au verset 6 Nous aussi On donne Amen Et quand vous Terminez l'histoire Ce jour-là Il y a eu Beaucoup de choses Que le peuple Avait offert Et Salomon A commencé La mer Les temples De Jérusalem Aujourd'hui Ces temples Là-bas Jérusalem C'est cassé Mais il y a Un mur Qui reste Dans le vestige Là Il y a Des gens Qui vont Chercher Dieu Et Dieu Les répond Écoutez-moi Écoutez-moi Bien David a dit Je donne Encore A cause De l'amour De la maison Ça me pousse A vous donner Cinq raisons Cinq raisons Qui nous poussent A donner La première raison Qui nous pousse A donner C'est parce que On aime Dieu C'est ça La première raison Celui qui aime Dieu Il donne A Dieu Quand Dieu Demande Il donne A Dieu Quand Dieu Est dans les besoins Mais sans demander Écoutez-moi bien Celui qui aime Dieu Il donne A Dieu Si Dieu Demande Deuxième dimension Il donne A Dieu Quand Dieu N'a pas Demander Mais lorsque Dieu Se retrouve Dans le besoin Il y a des moments Où Dieu Est dans les besoins Pas là-bas au ciel Au ciel Dieu n'a pas Des besoins Dieu a des besoins Sur la terre A travers son oeuvre Il y a des moments Il y a des moments Où l'oeuvre Demande beaucoup de choses Et Dieu Au ciel Dieu Dieu au ciel N'a pas de problème Maintenant Il regarde Les cœurs De ses serviteurs Dieu dit Là-bas Il faut du ciment Là-bas Il faut ça C'est Dieu Qui est dans les besoins Amen Mais Dieu Maintenant Il ne demande pas Celui qui aime Dieu Celui qui aime Dieu Il peut comprendre Le mouvement Du cœur De Dieu En cet instant Dieu est-il Dans les besoins Ou non Dieu demande Ou Dieu ne demande Parce que Dieu N'est pas un mendiant N'oubliez pas Que l'or et l'argent Lui appartiennent Alors celui Qui est riche Il se retrouve Dans les besoins Souvent Il a honte De demander Dans les besoins Son excellence Honorable Sénateur Ministre Dans les besoins Parfois Dieu demande Clairement Mais il y a des moments Où Dieu ne demande pas C'est à nous De discerner Le mouvement Le mouvement Le mouvement Du cœur De Dieu Amen 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 Première raison Parce que nous Le aimons Dieu Nous aimons Dieu Quand il demande Même quand il demande Deuxième raison Deuxième raison Qui nous pousse à donner C'est parce que Tout ce que nous avons Vient de Dieu Celui qui comprend Que tout vient de Dieu Il donne sans problème Il ne résiste pas Si Dieu demande Un chronique chapitre 29 Je lis le verset 14 Rapidement C'est David qui continue Qui suis-je donc Et qui est mon peuple Pour que nous soyons Capables de faire De pareilles offrandes Volontaires Tout vient de toi C'est de ta main Que vient Ce que nous te donnons Vous écoutez Ce que David dit Quand David a lancé Qui veut donner Les gens ont donné Maintenant Il fallait présenter Ses offrandes David commence à plairer Il dit à Dieu Qui suis-je Qui est ce peuple Pour te donner Pour te donner Pour te donner Tout vient de toi Écoute-moi Donnez à Dieu C'est un privilège Et ça lui pèse un privilège Le président de la république Tu le rencontres Tu lui donnes Une bouteille de champagne Il reçoit ça de ta main Mais Il n'y a pas Un problème Il y a des problèmes Mais il y a des choses Mais il y a des choses Sans bata Il y a des choses Il y a des choses Les gens qui se confient Les gens qui comprennent Les gens qui comprennent Les gens qui comprennent Lorsque tu offres Ce sont des mystères Des choses secrètes Non Il n'y a pas à s'y plier On doit donner C'est notre bénédiction Celui qui donne C'est pour son propre bien Je vais vous scandaliser Ce n'est pas pour Le bien de Dieu Parce que l'or et l'argent Appartiennent à Dieu Mais c'est toi qui n'as pas l'or On a l'or On a la diamant Et nous on a l'or Contre ces ans à moi 6500 Mais tu as des projets De millions, de millions, de millions Donc lorsque l'occasion Se présente au devant de toi C'est une opportunité Donner à Dieu C'est une opportunité Donner à Dieu C'est une chance Que Dieu nous offre Ecoutez-moi Dieu ne reçoit pas Les offrandes de tout le monde Si tu ne dis pas J'appelle Cahier Cahier vous dira J'ai eu la volonté De donner J'ai recueilli Des bons fouilles J'ai offert à Dieu Il a refusé Il y a des choses Que Dieu refuse Si Dieu Agraie tes offrandes J'ai pris le contact La nuit Il y a quelqu'un Qui m'a touché Jésus Jésus Les apôtres l'ont appelé Fantôme 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 Il y a une dimension Il y a une vie chrétienne Vie ministérielle Vie sacerdotale Il y a des dimensions Que les autres Ont déjà atteint C'est toi Ça te dépasse Tu peux le qualifier Comme tu veux Tu es libre Tu as une dimension Mourote papa Amen J'ai dit que quelqu'un M'a donné une Jeep Et mon ami Qui est toujours Avec moi Le Saint-Esprit Il me réveille La nuit Il dit Pourquoi tu as appris ça Parce que je suis à pied Il m'a dit Prends le contact Va lui remettre Il va te tuer Il va te tuer Avant Le matin Je l'ai appelé Je suis allé Jeudi Non Il y a des C'est Il y a des Les gens qui ont raison Il faut parfois Protéger Dieu Jeudi La Jeep ici Ce n'est pas à mon niveau Parce que Le carburateur Le panne Boîte de vitesse Ça demandera beaucoup Déjà en cas de panne Alors Prends ça Tu me trouveras Une autre marque Mais je ne suis pas pressé Dans sa vie C'est Moi J'ai amen Il n'a pas J'ai eu Je ne suis pas J'ai eu L'homme Il a donné ça A son Petit frère Il a donné ça Il est aussi Pasteur Il a donné ça Il a donné ça Amen. 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 Saint-Esprit m'a dit, il veut te tuer. Attention avec les cadeaux. Quand tu passes les moments difficiles de faiblesse de ta vie, garde la personnalité. Garde l'intimité avec le Saint-Esprit. Tout vient de Dieu. Comme tout vient de Dieu. Tout ce que tu as dans la maison, dans la banque, partout, ça vient de Dieu. A commençant par ta vie. Tes enfants, ta femme, ton mari. Tout vient de Dieu. Tu as des petits-fils, ils viennent de Dieu. Tout ce que nous avons, nous possédons, c'est Dieu qui est la source. Si Dieu est source, si Dieu te demande, qu'on peut s'en appeler. Quatrième raison qui nous motive à donner. C'est parce que, c'est lui qui nous donne la force d'obtenir ces choses. Détéronome, chapitre 8, verset 17 à 18. Détéronome, chapitre 8, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Détéronome, 8, 17 à 18. Et tu te diras, c'est par ma force et la vigueur de ma mère que j'ai acquis toutes ces richesses. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Qui t'a donné la force d'avoir ce que tu as. Ton niveau d'études, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la force d'établir le travail de fin d'études. Même le jour de la défense devant les juries, c'est Dieu qui était là. Même devant un juries composé des occultistes, Dieu t'avait donné la force. C'est Dieu qui t'a donné la force de percer dans la vie. Dieu t'a donné une carrière. C'est Dieu qui t'a fait ce qu'il y a. qui t'a fait ce qu'il y a. C'est Dieu qui t'a fait ce qu'il y a. C'est Dieu qui t'a fait ce qu'il y a. C'est Dieu qui t'a fait ce qu'il y a. Quatrième raison qui nous pousse à donner. C'est parce que Dieu, il est le grand roi. Malachi chapitre 1 verset 14. Il est le grand roi. Il est le grand roi. Amen. Malachi 1 verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui sacrifie au Seigneur une bête fétive. Il a un bon troupeau mais il préfère donner à Dieu une bête malade. Dieu dit malade. Maudit soit à la kelima m'a bée. Eh, 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 eh. Que j'ai l'ue dans son troupeau. Écoutez-moi. Au lieu de recevoir la bénédiction en donnant mais tu receois la malédiction. Au lieu de recevoir la bénédiction en donnant mais tu reçois la malédiction. Oui, oui, oui. Comment? Parce que tu as donné ce qu'il ne fallait pas donner. Soit, donne le meilleur. Soit, ne donne pas qu'on ne peut pas donner à Dieu une bête chétive pendant que dans son troupeau, on a une bête grâce. On ne peut pas donner à Dieu une bête chétive. C'est pourquoi moi je conseille aux gens mieux vaut ne pas donner de miettes. Notre Dieu ne mérite pas de miettes. Écoutez comment les versets finissent. Car je suis un grand roi de l'éternel et mon nom est redoutable parmi les nations. C'est dans les offrandes et dans le dîme que notre Dieu s'est présenté comme l'éternel des armes. Je vais vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères par rapport aux offrandes. Tous les livres de Malachie 3 Le Seigneur parle après il signe Amen Il va signer tous les Malachie 3 Quand il parle il vous dit dit l'éternel des armes Il parle dit l'éternel des armes Malachie 3 verset 7 8 9 jusqu'à Malachie 3 7 8 9 Depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes commandements Vous ne les avez pas observés Revenez à moi Je reviendrai à vous dit l'éternel des armes En quoi devons-nous revenir à toi ? Un homme trompe-tu Dieu ? Oui vous me trompez Et vous dites En quoi t'avons-nous tromper ? C'est dans le dîme C'est dans les offrandes C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction Amen Au verset 10 Apportez toute la dîme dans la maison du trésor afin que la nourriture ne manque pas Mettez-moi à l'épreuve dit l'éternel des armes Ça c'est une signative Quand tu parles un peu Il signe dit l'éternel des armes On n'a pas dit Dans les offrandes Dieu ne signe pas Dieu ne compatit ça Papa c'est un mystère Quand on parle d'argent Dans la maison de Dieu Dieu enlève la tunique de bonté miséricordieux Un père Un grand-père Il se réveille une tenue militaire Dans les matières financières En ce qui concerne l'argent Les offrandes Les dîmes Dieu c'est un général Ce n'est pas un père Voilà pourquoi Il a frappé de mort Ananias et Saphira Quand vous faites un fait à Dieu Lorsque tu es béni Mais tu ne veux pas Prélever les 10% de Dieu Quand tu es du travail Il y a les besoins de Dieu Mais tu ne veux pas participer Élohim enlèvera la tunique paternelle Pour refaiter La tenue militaire de général C'est pourquoi il dit Vous êtes frappé de la malédiction Vous êtes frappé de la malédiction Amen Amen Apportez la dîme Et puis écoutez ce qu'on dit Apportez vos dîmes dans la maison du trésor Pas dans la maison de Dieu Mais maison du trésor Ça dit le temple de Salomon Avec une pièce Qu'on appelait Maison du trésor Dans la maison de Dieu Il y avait une maison du trésor C'est là où on gardait Tout le don Les offrandes Que les gens apportaient à Dieu Et Dieu savait Que dans sa maison Il faut qu'il y ait Un dépôt de la nourriture Et puis une maison du trésor Il y avait une maison du trésor Il y avait une maison du trésor Où est la maison du trésor ici ? Je vois la technique Ça doit être une permanence Prévoyez une pièce Où vous allez garder les trésors Apportez dans la maison du trésor Pas dans la maison du pasteur Apportez dans la maison du trésor Apportez dans la maison du trésor Apportez dans la maison du trésor Il est le grand roi On lui donne de grandes choses Un grand roi Mérite l'excellence Vers il y a 100 francs Vers il y a 1000 francs Un grand roi Mérite de grandes choses Et la cinquième raison Qui nous motive à donner C'est donner Pour devenir riche Et fort riche Donner pour devenir riche Pour devenir fort riche C'est ce que les hommes aiment Sous-titrage ST' 501 ...